Et dans notre trombinoscope ce soir, Yacine Bellatar, l'humoriste. Avec cette visite qui suscite la polémique, des conseillers d'Emmanuel Macron ont reçu à l'Elysée l'humoriste Yacine Bellatar, personnalité controversée. Quelques jours avant la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier, l'idée c'était de prendre la température des banlieues sur une éventuelle participation d'Emmanuel Macron à la marche. Et Yacine Bellatar les aurait mis en garde. En gros, il ne faut pas y aller parce que ça va enflammer les banlieues. Pour rappel quand même, Yacine Bellatar a été condamnée pour menace de mort à 4 mois de prison avec sursis envers plusieurs artistes. Et donc voilà pourquoi ça crée la polémique aujourd'hui. Alors bravo Julie parce que vous avez été précise. Mais merci. Pour une fois vous aviez dit ? Non pas du tout, pas pour une fois. Mais parce que vous avez bien dit qu'il avait été reçu par des conseillers de l'Elysée. Non mais c'est vrai. Pardon. Parce que depuis cet après-midi, je n'entends qu'Emmanuel Macron a reçu Yacine Bellatar. Yacine Bellatar à l'Elysée. Alors tout le monde s'imagine de voir Yacine Bellatar face au président. C'est quand même, pardon, mais une nuance, mais une nuance importante. Oui. Oui, oui, c'est une nuance importante. Non mais je lis des réactions partout de tous les opposants, Marine Le Pen et compagnie. Tout le monde, évidemment, va sur le trône en disant à l'Elysée, à l'Elysée. Oui, mais à l'Elysée, soyez précis. Il a été reçu par deux conseillers du président à l'Elysée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais j'ai quand même dû y prendre à deux fois, quand j'ai lu l'article de nos confrères de l'Express, en disant que ce n'est quand même pas possible. C'est-à-dire pour un événement aussi important que la marche contre l'antisémitisme de ce dimanche, ou l'absence du président de la République qui a quand même été très remarquée. Ça, ça restera, pardon, à vérifier. C'est l'Express qui sort cette information. Qu'il soit allé à l'Elysée, reçu par deux conseillers, on en est à peu près certains, parce qu'il n'a pas été démenti par l'Elysée. Après, est-ce que ça a un lien avec le fait que le président ne soit pas allé à la marche dimanche dernier ? On n'en est pas sûr. Le président n'a pas démenti tout à l'heure. Il était à Berne. Il n'a pas démenti tout à l'heure. Donc c'est quand même un peu spécial. Moi, je pensais que la République française avait d'autres types d'informateurs dans la société pour faire remonter les informations. Charles Consigny ? Non, c'est vrai, c'est étrange. Et il y a un côté là-dedans un peu people qui est bizarre. Est-ce que vraiment, il n'y a que Yacine Bellatar qui peut tenir au courant le cabinet du président de la République du sentiment qu'il y a dans les banlieues ? Parce qu'il connaît bien les banlieues, parce que c'est aussi son public ? Il y a peut-être d'autres gens quand même. Après, bon, moi, je ne suis pas de l'avis général. Je trouve qu'on en fait d'abord Bellatar. Ce n'est pas Dieu donné non plus. Et ensuite, je trouve qu'on en fait quand même beaucoup sur la porte. Il a été condamné avec sursis pour une affaire, on va dire, commerciale entre humoristes. De menaces de mort quand même. Oui, de menaces de mort entre humoristes. Avec Kader Raoune et Kevin Razy. Il faut citer. Quand on explique ce qu'on dit condamné à mort, on a l'impression qu'il a fait des menaces sur la terre entière. Est-ce que ça se passe comme ça dans le théâtre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'être précis dans ces cas-là. Pardon. Et de rappeler les choses plutôt que de laisser un doute qui serait injuste. Je pense qu'on en fait. Je vais pour une fois défendre Emmanuel Macron. Je pense qu'on en fait beaucoup sur son absence à cette marche. Sans doute, sa présence aurait pu être plus opportune que son absence. Mais il est président de la République. Je comprends que des sentiments contradictoires puissent le traverser. Et que dans le contexte de la guerre à Gaza, il puisse se dire qu'il ne faut pas enflammer les esprits dans une partie de la population française. Et apporter le conflit ici. Après tout, c'est un raisonnement qui peut se tenir sans qu'on soit tous obligés de... Il l'a redit d'un mot. Il l'a redit ce soir Emmanuel Macron. La place d'un président, ce n'est pas d'aller à une marche. Louison ? Oui, mais au-delà de cette histoire qui est effectivement indépendante, ça va être demandé à Yacine Bédatar son avis, même s'il a fait partie du plan banlieue, même s'il y a des choses comme ça. Moi, ça m'a fait penser à quand il appelait Bigard pour avoir son avis, le pouls sur le pays. Au moment des gilets jaunes. Peut-être d'autres personnes qu'on peut appeler, peut-être d'autres personnes... Oui, mais alors pardon de vous dire ça. Je vais prendre la défense dans cette affaire. Je vais me faire un avocat de la défense. Mais on reproche parfois au président d'être coupé. C'est tout, rien. Ou on leur reproche d'être coupé du monde et de ne pas avoir de contact avec la société civile. Et puis quand ils ont des contacts, pas directement en plus, via des conseillers, rappelons-le, via des conseillers, on leur reproche aussi. Donc il faudrait savoir. C'est quelqu'un qu'il connaît quand même, même si c'est encore une fois par un conseiller. Yacine Bédatar fait partie de l'entourage puisqu'il a été encore une fois dans ce plan sur les banlieues. Il y a peut-être encore une fois d'autres personnes à interroger que ceux qui viennent d'être condamnés pour, certes, 4 mois de sursis. Ce n'est que du sursis. Mais pour menace de mort. Donc oui, il y a des gens plus vertueux peut-être. Oui, mais pardon. Quand je vois Marine Le Pen et d'autres s'en prendre et à Emmanuel Macron et Yacine Bédatar par rapport à cette question, il y a d'autres gens qui ont été condamnés, même pas avec sursis, qui donnent des leçons à quelqu'un. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Éric Zemmour a été condamné définitivement pour racisme. Et il est toujours sur les plateaux télé et il va l'éliser aussi. Franchement, il y a un moment, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Badina ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors c'est très très éloigné du sujet des SUV, mais en tout cas, ce que je constate avec... Oui, mais vous êtes conseiller écolo. Je suis conseiller écolo. Je suis dans le 18ème en plus. En tant que gauchiste, comment c'est-à-dire ? Il y a son établissement dans le 18ème, M. Vellala. Oui, parce que c'est ce podcast rue des martyrs. Absolument, tout à fait. Il habite le 18ème à l'élisière du 9ème, si j'ai bien compris. Bon, ben c'est un personnage, on parle de lui, c'est ce qu'il aime. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le cas. Et puis on parle de lui alors qu'on n'est même pas sûr qu'il soit vraiment allé voir le président de la République. Si, si, ça, on le sait, BFM... Non, pas le président. On est sûr qu'il soit allé voir le conseiller. Il est allé à l'Élysée. Essayons d'être précis dans les informations. Et quand on va à l'Élysée, c'est qu'on y est invité, quand même. Pardon ? Quand on va à l'Élysée, c'est qu'on y est invité. Oui, par des conseillers. Donc il n'a pas sonné à la porte en disant « je voudrais voir les conseillers du président ». Non, ce sont des conseillers... Il a été consulté par les conseillers du président pour avoir un avis sur la marche contre l'antisémitisme. C'était quand même bien le temps d'ERG, quand même. Du temps d'ERG, les informations, elles remontaient jusqu'au pouvoir. C'est Bruno Roger-Potit, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, on va les citer. Et le préfet Frédéric Rose, conseiller intérieur et sécurité, qui ont manifestement... Pas n'importe qui. ... ou pris cette initiative, parce que ça, on n'en sait rien, ou écouter le président Macron qui leur a dit « voyez Belatar et demandez-lui quelle est l'humeur dans les banlieues ». Après tout, pourquoi pas, non ? Mais je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, gagne beaucoup d'argent, il vit très bien, il est célèbre, etc. Est-ce qu'il est aujourd'hui un représentant classique de la classe moyenne des banlieues ? Ça, je me pose la question. Oh, moi, je suis un représentant d'un petit village du Pas-de-Calais. Ça me suffit. Si le président veut me consulter sur la France rurale, je serais ravi d'y aller. On passe au visage suivant. Et le visage suivant, c'est celui de M. Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie qui ne veut pas mener la liste macroniste aux élections européennes de 2024, il est crédité de 22% des voix. C'est 7 points derrière la liste Rassemblement National. Mais c'est 2 points de plus qu'une liste menée par le patron du Parti Renaissance, Stéphane Séjourné. Sauf que voilà, lui, Bruno Le Maire, il ne veut pas en entendre parler. C'est le canard enchaîné qui le dit. Alors, pareil, on doit mettre au conditionnel ces informations. Mais c'est le canard qui dit effectivement que Bruno Le Maire n'a pas forcément apprécié d'avoir été testé dans un sondage comme candidat éventuel de la majorité pour les européennes. Sauf que pas de chance pour lui. Il fait plus que l'autre candidat présumé, M. Séjourné. Et avec 22%, il y a une sorte de forcing pour qu'il le soit candidat. Et si le canard raconte des choses justes, c'est même plutôt assez drôle. Parce que M. Darmanin pousse la candidature de Bruno Le Maire. Ah oui, vous avez l'explication ? C'est toujours bien d'aller envoyer au charbon un possible concurrent pour la course à 2027. Oui. Et puis, il dit que ce serait bien qu'il se présente à des élections. Parce qu'après tout, M. Le Maire est le seul qui, depuis 2017... C'est ce que dit Darmanin. C'est ce qu'aurait dit Darmanin. Bruno Le Maire est le seul qui, depuis 2017, ne s'est pas présenté au suffrage universel. Il n'a donc pas de mandat. Se présenter aux élections européennes... C'est une vacherie, ça. Ce serait pour lui une manière à la fois de démontrer qu'il peut avoir la confiance des Français et d'obtenir un mandat. Bon, sauf qu'Emmanuel Macron est devenu président de la République sans avoir de mandat précédemment, il faut le rappeler. Et puis surtout, je comprends Bruno Le Maire, vu les sondages, quand on voit que Jordan Merdellin, il est à 30% en tête de liste du Rassemblement national. Aller aux élections européennes tout en sachant qu'on va être derrière le Rassemblement national, je pense que ce n'est pas très apatissant pour ce ministre. Et puisqu'ils ne veulent pas de vous à LR, pourquoi vous ne proposez pas votre candidature pour la majorité ? Ségolène Royal, elle a testé tout le monde, vous savez, je le jure. On pourrait faire un ticket avec Ségolène Royal pour Renaissance, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour conduire la liste Macroniste. Il y a un très joli couple, bien sûr. Non, moi, je pense qu'ils font évidemment, mais j'aime beaucoup Ségolène Royal, ils font évidemment un sale coup à Bruno Le Maire en voulant l'expédier en réalité à Bruxelles pour qu'il ne puisse pas concourir à la présidentielle de 2027. Mais évidemment, ce qu'il a dans le viseur, c'est la présidentielle de 2027. Vous voulez ajouter quelque chose, Louison ? Moi, je suis déçue s'il n'y va pas parce que tout ce qui peut occuper Bruno Le Maire pour pas qu'il écrive un autre livre, je comprends. On a besoin de ça. C'est un bon écrivain, mais oui, ses premiers livres, il y a un livre qui s'appelle « Des hommes d'État », par exemple, qui a écrit Bruno Le Maire. Je n'ai pas lu, je n'ai pas encore fini tout, Marlène Schiappa. Avant qu'il se mette à écrire des livres pornographiques, il écrivait des bons livres politiques. Et de la mauvaise pornographie. On passe à Joaquin Phoenix, allez, un peu de culture. Sans transition. Pour la sortie du film, dans une semaine, Napoléon, nouveau long métrage de Ridley Scott et c'est Joaquin Phoenix qui l'incarne. Et oui, alors là, on le voit évidemment, si j'ose dire, en Joaquin Phoenix, mais ce qui est formidable avec cet acteur, c'est sa façon quand même de se transformer en fonction des films. Et pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui, à une semaine de la sortie du film, c'est parce que ce matin, on appelle ça la PQR, la presse quotidienne régionale, Corse Matin, regardez, cette une absolument incroyable. Alors ça, c'est l'affiche du film, si vous pouviez me donner. Très bien, l'affiche du film. Ça a changé, Corse Matin, oui. Mais regardez la une, voilà, la une de Corse ce matin, est-ce que c'est pas génial ? Les Corses sont très fiers, ils ont quand même un acteur hollywoodien qui va jouer Napoléon à la conquête du box-office. Et il a fait, j'ai fait une petite recherche cet après-midi, j'ai voulu regarder les rôles qu'avait joué Joaquin Phoenix avant Napoléon. Alors évidemment, il a joué, c'était Johnny Cash dans un premier film, bravo, mais il a déjà joué à un empereur. Oui, César. Non, pas César, et c'est déjà Ridley Scott qu'il avait fait tomber. Dans Gladiator. Dans Gladiator, bravo. Il jouait déjà à un empereur, l'empereur Commode, bravo, quelle culture. Je ne vous collerai pas, c'était pas préparé. Écoutez, vous êtes, j'allais dire, augmenté à BFM, c'est pas le genre, mais en tout cas, vous viendrez plus souvent, Louiso. Bravo, en tout cas, on attend avec impatience, et on en reparlera d'ici mercredi prochain, on attend avec impatience la sortie de ce film. Visage suivant, on reste dans le cinéma avec Alexandre Arcadis. Eh bien oui, c'est son grand retour après 7 ans d'absence au cinéma. Il revient aujourd'hui avec son film Le Petit Blond de la Casbah, un long métrage dans lequel il retrace notamment son enfance heureuse et insouciante à Alger. Alors le film est sorti aujourd'hui, c'est vrai qu'il évoque son enfance, le vivre ensemble, parce qu'il dit qu'à l'époque, à Alger, toutes les communautés évidemment s'entendaient très très bien, ce fameux vivre ensemble qui nous manque peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut voir l'affiche du film Le Petit Blond de la Casbah. Il avait évidemment fait une saga, au début on se souvient du coup de Sirocco et autres. Là encore, c'est un film où il raconte sa famille, on n'a pas le droit à l'affiche. On reste sur Alexandre Arcadis, mais tant pis, c'est pas grave. En revanche, est-ce qu'on peut avoir ? Parce que j'ai mon camarade Jean Ben Guigui. Regardez, vous lavez votre affiche. Voilà, l'affiche. Voilà, merci. Le Petit Blond de la Casbah. Il y a un casting incroyable, il faut le dire, dans ce film. Et alors, j'ai mon camarade Jean Ben Guigui, ça c'est assez étonnant, qui joue la grand-mère d'Alexandre Arcadis. Je ne sais pas si on a une photo de Ben Guigui dans le rôle de la... Voilà, Jean Ben Guigui dans le rôle de la grand-mère d'Alexandre Arcadis. Ça paraît incroyable. Je salue mon ami Jean. Je voulais montrer cette photo parce qu'elle est quand même étonnante. Et puis, petit point supplémentaire, et peut-être la raison essentielle pour laquelle je voulais qu'on parle de ce film ce soir, c'est qu'à l'affiche, il y a aussi Michel Boujna, qui joue un oncle de la famille Arcadis, et Smaïn. Et ça m'a rappelé, effectivement, j'en avais parlé deux, trois mots, dit deux, trois mots là-dessus hier, ça m'a rappelé les années 80, où effectivement, trois grands humoristes, qui s'appelaient Michel Boujna pour la communauté juive, Smaïn pour la communauté musulmane, et Guy Baudos, on va dire, expié noir d'Algérie, qui était réuni sur scène, et ça s'appelait Coup de soleil, je crois, à l'époque. C'était effectivement un spectacle éphémère, mais ça représentait le vivre ensemble, et on aimerait revoir. Tiens, voilà, Yacine Bellatar avec Mickaïoun et d'autres, faire un spectacle pour dire, la France, c'est ça, vivons tous ensemble. J'ai un petit côté Miss France, parfois, moi aussi, qui va peut-être me présenter au concours d'ici décembre. Un dernier visage, maintenant, et ce visage, c'est un sportif, c'est Antoine Dupont. Le capitaine du 15 de France, qui fera bien partie des joueurs retenus pour préparer le tournoi à 7 des JO de Paris en 2024. On va être rapide, parce que celle qui s'y connaît en rugby, c'est Louison, et je ne savais même pas que ça existait, moi, le rugby à 7. Déjà qu'à 15, j'ai du mal, vous m'en enlevez 8, il faut encore m'en enlever 7. C'est beaucoup plus simple, la 7, on regardera ça ensemble. On a juste un truc sur Antoine Dupont, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 27 ans, ce jeune enfant. Et il représentera donc la France aux Jeux d'Aux. On aura peut-être une médaille aux JO, donc c'est pas mal. Pardon ? On aura peut-être une médaille aux JO, donc c'est pas mal. Il y en a six autres avec lui. On a dit la même chose pour la Coupe du Monde de Rugby. Il est revenu après sa blessure, certes, mais on n'a pas gagné pour autant, donc on verra pour la médaille. N'allez pas trop vite, Fred Hermel. Sous-titrage Société Radio-Canada